Bonjour, Youssef, formateur IoT. Donc, à la fin des trois journées d'atelier IoT, les apprenants étaient capables de réaliser un système de détecteur de mouvements et de luminosité pour l'éclairage automatique pour réduire la consommation d'électricité. Le projet normalement se compose de plusieurs éléments. Une carte Arduino qui va jouer le rôle d'un cerveau, un écran LCD pour afficher les informations, un capteur de mouvements, un capteur d'intensité de la lumière, une alimentation, une lampe, un relais pour séparer la partie commande et la partie puissance, et à la fin, un servomoteur pour l'ouverture et la fermeture des portes. Donc, lorsque je démarre la simulation, un petit message d'accueil qui s'affiche, Samarkamp IoT, projet final. Et juste après, le système devient autonome. Donc, mouvement égale non, ça veut dire aucun mouvement détecté. Elle fait jour. Porte égale à zéro, ça veut dire la porte est fermée. Lampe égale à zéro, ça veut dire la lampe est éteinte. Donc, je vais assurer qu'il fait jour et je vais simuler un mouvement. Donc, j'aurai que la porte qui s'ouvre pendant un délai et après, elle se ferme. Par contre, lorsqu'il fait nuit, plus un mouvement détecté, donc maintenant, la lampe s'allume et la porte s'ouvre pendant un délai et après les deux, s'éteint et se ferme. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.